Pas acharné, les Marines américains sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Séoul. Avec l'arrivée prochaine d'une autre division, nous avons bon espoir de voir enfin la paix et la stabilité revenir dans la région. Pourquoi est-ce qu'un homme survit et un autre meurt ? A ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Mais la mort nous rattrape tous. Un jour ou l'autre. Quand on perd plus de 6 000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami. Et une partie de moi aurait préféré mourir à sa place. Les morts, ils ont réglé leur dette. C'est au vivant de payer la note. Il est temps de faire nos adieux aux soldats William Robert Irons. Que j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sous mon commandement. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Irons était parmi les meilleurs. Il laisse une famille, des amis, des marines et une nation redevable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé, Mitchell. Will était l'un des meilleurs. Écoute, on prend soin des nôtres. Si tu as besoin de... Excusez-moi, soldat Mitchell. Jonathan Irons, le père de Will. Monsieur Irons, toutes mes condoléances. Je vous remercie, sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures et... Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quels soldats vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que Will soit mort enfin. Sergent. Ok. Vous savez ce qu'il faut faire cette fois. Alors en position. Deux sur la terrasse. Correction. Trois. À toi, Mitchell. Descends-les. Tuez-les. Ils nous ont repérés. Tuez-les. On approche de la cuisine. Atlas 01, on suit le président. Salon télé, Aile Sud. Bien reçu, prophète. On est à l'intérieur. Mitchell, lance une grenade de marquage. Tuez-les. C'est bon. On se regroupe à la porte. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. Prépare la charge silencieuse. On les a eus. Monsieur le président, on est l'équipe de sauvetage d'Atlas. Vous pouvez confirmer votre identité ? Alpha, Zulu, Tango. Ok. Baissez la tête et restez près de nous. Entendu. Prophète, on a le paquet. On passe à l'extraction. Attention, Atlas 01. Sortez par la route d'accès nord. Bien reçu. Il faut qu'on le sorte de là. Par ici. On détecte des drones sur le patio arrière. On les laisse passer. Plusieurs ennemis, près de la piscine. Tu es allé. Ça va ? Ça va ? Plusieurs ennemis, près de la piscine. Tuez-les ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, allez ! Patrouille, on approche ! À terre ! N'attaquez pas, on les laisse passer. Ok, on bouche. Prophète, on approche de la route d'Axénor. Où en est l'extraction ? Le transport est en chemin. Arrivée prévue dans une minute. On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive. Retenez-les ! Je lance une grenade ! Mets-sars ! Envoyez un Mets-sars ! Je lance une grenade ! Allez, allez ! Voilà le transport ! Mitchell ! Fais monter le Président ! Envoyez un Mets-sars ! Mitchell ! Ouvre la porte ! Un beau fiasco. T'es un homme mort. On relance ! Un problème technique n'est pas une excuse. Ta meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Serre-temps. Réinitialisation du simulateur. Retournez à vos positions de départ. C'est son bras, monsieur. Je savais que c'était trop tôt. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe sentier. Et mon protégé ? Il a des progrès à faire. Continuez. C'est un très bon soldat. C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel. Montez. Je vous fais visiter. Jokers. On emmène Mitchell au labo. Prépare le simulateur pour une autre séance. Je m'en occupe, chef. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète, mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement, nous ne cachons rien de nos activités. On ne vend pas de politique, on vend du pouvoir. Nous sommes une superpuissance allouée. La puissance ne se résume pas à la destruction. Atlas possède des infrastructures partout. Corée, Sierra Leone, Nigeria. Nous faisons en quelques années ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir. Et même à dire vrai, nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs. Comme mon fils l'a appris à ses déformes. Mitchell, je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent. Vous me rappelez où il est dans votre façon d'être. Faites-moi réparer ce bras. Ok, par ici. Irons s'est pris d'affection pour toi. Va pas prendre la grosse tête. On a conçu deux types d'exos. L'exo d'assaut et l'exo de spécialiste. Elles ont deux compétences chacune. Une principale et une secondaire. L'exo d'assaut est capable de se propulser. Et elle est dotée de grenades soniques. L'exo de spécialiste que tu portes a un bouclier intégré en plus de son système d'overdrive. Les techniciens t'attendent. Va me faire réparer ça et retrouve-moi ici. Bonjour, Mitchell. Voyons un peu ce qui est arrivé à ce bras. Venez par ici. Allez-y, mettez votre bras sur la table. Ok, je vais lancer quelques diagnostics. Essayez de bouger votre bras, s'il vous plaît. J'ai un petit réglage à faire. Une minute. Bien, recommencez. Je crois savoir d'où vient le problème. Une dernière fois, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Mais je vous conseille de vous entraîner un peu pour vérifier le calibrage. Bien, on va où se tente de tir. Il a un exo d'assaut. Les pauvres, ils ont aucune chance. Docteur Chambers, on vous demande à la salle de conférence C. Merci. Attention. Équipe Atlas Alpha. Rendez-vous au simulateur d'entraînement 3. Je répète, équivate la sage-marre au simulateur d'entraînement 3. Encore là, Ilona ? T'as quelque chose à prouver ? Je n'ai rien à prouver. Je suis toujours la meilleure. Bon. Équipe-toi. Ton exo est équipé d'un système d'overdrive. Active-le si t'as besoin d'un avantage tactique. La batterie de l'overdrive s'épuise vite, alors tâche de ne pas en abuser. Approche-toi de la station quand t'es prêt. Mitchell, au boulot. Secoues-toi, Mitchell. Mitchell, au boulot. Activation de l'entraînement à la visée. Début de la manche 1. Utilisez l'overdrive. Attention. Début de la manche 2. Utilisez l'overdrive. Début de la manche 3. Utilisez l'overdrive. Entraînement terminé. Votre score est moyen. C'est tout ce que tu sais faire. On passe aux grenades. Il faut que t'apprennes à utiliser les grenades. Activation de l'entraînement à la visée. Début de la manche 1. Utilisez l'overdrive. Utilisez l'overdrive. Début de la manche 2. Utilisez l'overdrive. Utilisez l'overdrive. Début de la manche 3. Utilisez l'overdrive. Utilisez l'overdrive. Utilisez l'overdrive. Entraînement terminé. Votre score est... bon. C'est bon. Ils vont nous permettre de changer de type de grenade en fonction de la situation. Active la console. Lance une grenade de marquage ! Tire à travers les murs pour toucher ses cibles. Passe aux IOM et détruis les drones. Lance une grenade intelligente et vise une cible pour la guider. Grenade uniquement, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Recommence si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve. Activation de l'entraînement aux grenades. Utilise une autre grenade de marquage. Entraînement terminé. Votre score est moyen. Ouais, vraiment moyen. Bien. On va refaire une séance de simulateur. La démonstration de l'exo de troisième génération commencera dans cinq minutes, dans l'atrium. Fais gaffe. Iron c'est là pour observer. C'est moi qui mène cette fois. Équipe-toi. Choisis ton équipement. Monte dans l'ascenseur. L'autre ascenseur, Mitchell. Putain. Joker, on monte. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois. Bien reçu. Tout est prêt. Préparation du mode assaut. Démarrage de la simulation dans trois, deux, un, exécution. Ok. On va faire ça à ma façon. Les voilà ! Abattez-les ! Ouvrez le feu ! Utilise le overdrive ! Le mire ! Cote à LB, pas de l'ordre ! Et avant, je le vois ! Atlin 01, j'en suis le Président. Salon télé, L Sud. Préparation ! Préparation ! Préparation ! C'est le salle ! Et arrête ! Et arrête ! Oh ! Oh ! Oh ! Un petit peu d'un petit peu ! C'est bon. On continue. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Traverse le salon ! Je suis un amateur ! Finis-en. Tirez ! Tirez ! Mitchell, vérifie les chambres. Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! C'est bon. Mitchell, va au salon télé. C'est bon. Monsieur le Président, on vient vous sauver. Il me faut votre code d'identification. Alpha Zulu Tango. Confirmé. Restez derrière nous. On y va ! Attention, Atlas 01. Une importante force d'intervention rapide se dirige vers vous. Bien reçu, prophète. Les drones ! Utilisez vos IEM ! Mitchell, utilise ton drone d'assaut. Plusieurs cibles ennemis sur le patient. Lance ton drone d'assaut ! J'arrive pas à éviter l'ennemi ! Mitchell, utilise ton drone d'assaut. Je séparirai. Jéssus. 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 N'arrête pas ! C'est un nettoyé ! On continue ! Allez, allez ! Prophète, on approche de la route d'Accès Nord. Besoin d'une extraction immédiate ! Bien su, Alpha-01. Extraction en approche. Continuez ! Fais monter le Président ! Et te rate pas cette fois ! Mitchell, par ici ! Bien su, Alpha-01. Hélico en approche pour soutien aérien. Arrivée prévue dans une minute. Compris, Prophète. On se retranche ! Utilise ton bouclier ! Utilise tes grenades intelligentes ! J'arrive pas à viser l'ennemi ! J'arrive pas à viser l'ennemi ! C'est bon, je le vois ! Tire de sous-tention ! Tire de sous-tention ! Ici Raptor 2-3. Je viens vous aider. Voilà le transport ! Tire de sous-tention ! Fin à l'hélico, Mitchell ! Rejoignez l'hélico ! Il me semble que nous avons un nouvel agent. Il a fait des progrès. Il est prêt pour une vraie mission. Beau travail. Bienvenue à Atlas. Merci.